Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et nous continuons notre lecture de l'Évangile selon Saint-Mathieu. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer sur Matthieu 21, versets 43-47. Dans ce texte, il s'agit de la parabole des vignerons homicides. Vignerons homicides, paraboles que le Seigneur utilise pour s'adresser justement au chef des peuples oscrits aux pharisiens, à ceux qui avaient le gouvernement du peuple. Et ce texte doit être lu à la lumière de la première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 5. Chapitre 5, versets 1 à 7, où le prophète dit que la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Il s'agit donc d'un texte poétique dans lequel, à travers le prophète, Dieu cherche un peu à narrer l'histoire de son amour pour le peuple d'Israël. Une histoire qui se déploie à travers les sollicitudes de Dieu dans la vie de ce peuple, à travers les prophètes, à travers tous ceux qu'il envoie pour indiquer le chemin à suivre, pour vivre l'alliance. Plus le Seigneur faisait l'effort de s'attirer le peuple à travers cette sollicitude dont je parlais, et plus le peuple s'éloignait de lui à travers l'infidélité, à travers toutes sortes d'attitudes qui n'honorent pas le Dieu qui est si généreux, qui est si proche, le Dieu qui a fait, qui a planté cette vigne, et qui a mis tout en œuvre pour la sauvegarder, et pour pouvoir obtenir d'elle des fruits en son temps. Voilà que le peuple a choisi donc de vivre exactement le contraire de l'attente de ce Dieu si aimant et si proche. En fait, si nous voyons l'histoire symbolique de cette vigne dont Isaïe parle, dont le Seigneur parle à travers son prophète, c'est l'histoire de la vie de chacun de nous, d'une certaine façon. L'amour de Dieu qui se déverse, qui se déploie quotidiennement dans notre vie, est si grand, sa miséricorde, sa bonté est si abondante dans notre vie que la majeure partie des temps, nous ne répondons même pas de façon adéquate. Quelquefois nous sommes de ces vignes qui ne produisent pas justement les fruits que le Seigneur attend d'elles. Donc, en quelque sorte, les reproches que le Seigneur fait au peuple d'Israël, qui est cette vigne du Dieu de l'univers, nous rejoignent en quelque sorte. Et le texte montre que nous n'avons pas toujours la réponse juste. Nous ne donnons pas toujours la réponse juste au Seigneur qui est proche de nous et qui nous aime. Toutefois, la lecture de ce texte du prophète Isaïe nous console aussi, parce que malgré l'infidélité du peuple, malgré son inadéquation à l'amour et à la bonté, à la sollicite de Dieu, Dieu ne le rejette pas. Dieu cherche toujours à l'attirer parce que le Seigneur croit en l'homme. Le Seigneur croit et attend que l'homme retourne à lui. Donc, il y a une consolation, même dans cette histoire de déception. Il y a pour lui une consolation que le Seigneur nous vient en aide. Il veut nous sauver. Et c'est justement ce que le Seigneur dit, Jésus dit dans la parabole aujourd'hui. Il s'adresse aux prêtres, aux scribes et aux anciens du peuple. Ces derniers, justement, se sont fermés au message du salut qu'il a apporté et ne veulent pas. Justement, comme le dimanche dernier, le Seigneur disait que les prostituées et les publicains vous passent devant dans le royaume des cieux. Et dans cette parabole, le Seigneur est en train de faire la même chose pour montrer qu'il y a une réponse à donner à ce message de grâce, ce message d'amour qu'il a apporté et qui se manifeste justement à travers beaucoup de signes, des signes messianiques qui montrent que le temps est mûr, le temps est arrivé, le Seigneur est au milieu de nous, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Mais ces grains du peuple avaient les yeux fermés et ne comprenaient pas le projet et l'amour que Dieu vient déverser à travers la mission de son Messie. Et comment finira cette histoire? Jésus dit dans la parabole que le maître de cette vie a envoyé beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs pour demander le fruit de sa vie qu'il a donné, disons, en location à ses vignerons. Eh bien, ils ont malmené, ils ont tué, ils ont fait tout ce qu'ils veulent avec ceux-là. Et le maître de cette vie maintenant envoie son propre fils. Et là, ils ont compris que voilà, il faut d'ailleurs tuer ce fils-là parce qu'il serait l'héritier. Eh bien, l'histoire se matérialise en Jésus qui arrive après la longue histoire du salut où beaucoup de prophètes étaient venus au nom du Seigneur et n'ont pas reçu l'accueil donc du peuple. Beaucoup ont été malmenés parmi ces prophètes. Et maintenant, lui qui est le fils du Dieu vivant est venu, le fils unique s'est incarné pour venir auprès du peuple, auprès de cette vigne qu'Israël représente. Et comment il finira? Il finira sur la croix. Toutefois, cette histoire d'amour qui semble finir dans le désastre est toujours une histoire de victoire. Le Seigneur tire la victoire de cette situation, de cette situation de rébellion, de révolte contre son plan, son projet et apporte le salut à travers la mort et la résurrection de son fils. Aujourd'hui, comment est-ce que nous vivons la mission du Seigneur dans notre vie? Son projet d'amour qu'il apporte, est-ce que nous l'accueillons avec amour? Sa parole, est-ce que nous ne foutons pas dehors le Seigneur à travers nos comportements, notre attitude? Est-ce que nous ne sommes pas ce peuple qui résiste et qui n'accepte pas? Est-ce que nous ne faisons pas figure de ces chefs, de ces scribes, de ces prêtres et de ces anciens du peuple qui n'acceptaient pas le message du Christ? Oui, nous sommes chrétiens. Deux mille ans sont déjà passés où l'histoire du christianisme, où l'histoire du salut, après la venue du Seigneur, continue à faire son chemin. Héritier donc du message du salut de l'Évangile, comment est-ce que nous le vivons aujourd'hui? Est-ce que dans notre société, qui de plus en plus se sécularise, où Dieu n'a pas le droit de citer dans quelques endroits, plusieurs endroits d'ailleurs, dans plusieurs parties du monde, en Europe par exemple, nous savons qu'on parle d'époque post-chrétienne, époque post-chrétienne. Est-ce que, comment est-ce que nous vivons notre foi au milieu de tout ça? Est-ce que nous ne foutons pas le Seigneur dehors? Est-ce que nous accueillons son amour? Voilà tant de questions qu'aujourd'hui l'Évangile met devant nous et nous devons à chacun de nous de répondre comment est-ce qu'il accueille le message d'amour et de compassion, le message du salut. Il y a de consolation dans la parole de Dieu. Il est toujours prêt à nous accueillir. Tout l'effort du Seigneur dans l'Évangile, l'adresse, donc les propositions qu'il fait à travers ses paroles, c'est toujours pour attirer justement ces personnes qui résistent, ce qui veut dire que le Seigneur ne perd pas espoir sur sa créature, la plus chère, l'homme. Que nous ne nous découragions pas si nous voyons des failles dans notre réponse et dans notre avoue pour le Seigneur. Il est toujours proche, il veut toujours nous sauver. Que cette parole trouve en nous la terre fertile pour que nous trouvions l'encouragement pour bien vivre, pour bien vivre notre foi au milieu de ce monde qui se corrompt. Pour que nous vivions justement, comme dit Saint Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, où il nous exhorte à la confiance en Dieu, la confiance où nous devons présenter ce qui nous préoccupe à lui, au lieu de nous préoccuper des choses qui nous assaillent. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501